bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire ce petit système de tirettes pour avoir un décor qui change et créer des petites cartes un peu magique alors tout d'abord il vous faudra le patron entre guillemets donc j'ai créé un masque exprès pour pouvoir réaliser cette petite carte sans se prendre trop la tête à devoir mesurer etc donc là vous avez juste à marquer donc les contours des trois masques donc vous allez devoir marquer quatre contours en tout mais je vais vous montrer donc vous marquez bien toutes les lignes alors il ya à la fois des lignes pleines il ya des lignes pointillées et aussi vraiment le contour du masque total et ensuite on va venir découper ça donc on va découper les lignes pleines et on va plier quand c'est des pointillés donc une fois que vous avez fait ça en fait vous avez vraiment la structure qui sera faite vous aurez rien d'autre vraiment à faire ce sera très très simple et ça vous permet donc de faire ça c'est simplement sans prise de tête et vous pourrez vous amuser de ce fait à faire une jolie petite composition qui change quand on tire donc on peut aussi bien faire ça sur une photo pour faire changer la photo ça ne pose absolument pas de soucis le seul truc c'est qu'il va falloir éviter de mettre par exemple des tampons sur épaisseur etc venir coller et tout ce que sinon ça va mal coulisser donc je vous conseille de faire quelque chose vraiment sans venir rajouter d'épaisseur sur sur le tout donc une fois qu'on a découpé les contours donc là le dernier masque celui qui a le carré au centre on le fait une fois avec le carré au centre et une fois on fait que le contour en fait donc en gros vous avez quatre morceaux tout ce qui est très plein on vient couper donc quand c'est à l'intérieur on fait au cuter on marque bien tout et quand c'est des pointillés donc on vient plier je vous laisse un peu regarder ça en vidéo bon on 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 donc comme vous voyez on a bien quatre morceaux au total on va venir également gommer tout ce qui est juste après avoir plié tout ce qui est crayon de bois avec une gomme on va essayer de venir gommer pour estomper un maximum on 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 Donc faites attention en gommant par contre de ne pas faire comme moi c'est à dire de ne pas faire dans le bon sens et donc de plier un peu votre papier parce que du coup si vous faites trop de plis ça va gêner au moment du montage donc faites attention à ça et si vous avez vu aussi à un moment quand j'ai coupé j'ai dérapé un petit peu avec mon cutter du coup j'ai dû mettre un petit scotch à l'arrière pour tenir le tout c'est pas très grave mais bon essayez de faire bien attention d'être un peu moins bourrin que moi. Une fois que ça c'est fait je teste avant de commencer mon aquarelle le mécanisme donc comme vous voyez là ça bloque un peu parce que justement j'ai mon papier qui s'est plié au moment où j'ai gommé donc je le remets bien et pas de souci. Je prends ensuite ma petite feuille où il y a le carré et je vais venir marquer au crayon de bois en fait l'endroit qui va être visible sur chaque sur chaque feuillet comme ça ça va me permettre de faire l'aquarelle vraiment au bon endroit et inutile de faire autour quoi vraiment bien positionner donc je tire la tirette et je refais la même chose pour voir sur mon papier numéro 2 où ce sera. Une fois que ça c'est fait tout de suite je note également sur mes feuillets donc le numéro 1 et le numéro 2 donc le numéro 1 c'est celui-ci languette bien vers le haut et le numéro 2 c'est avec le trait vers le bas qui se mettent comme ça donc faites bien attention vraiment il faut vraiment que ce soit dans ce sens là la languette vers le haut pour le premier feuillet pour le deuxième feuillet le trait coupé vers le bas. donc là je vais commencer mon petit décor donc pour ça je viens redécouper un de mes tampons déco de théâtre parce que je veux que les nuages je veux pas la l'étoile filante ni la planète de mémoire et comme je veux tamponner là que les nuages sur mon truc enfin sur mon truc sur mon feuillet je j'enlève avec une petite lingette les traits qui montent vers le haut et j'essaye de pas trop mettre d'encre dessus donc je fais mon petit tamponnage donc je mette d'une presse à tampons c'est beaucoup plus pratique pour le coup quand on doit positionner comme ça sur sur des feuillets je fais également trois nuages sur ma chute de papier donc là j'ai utilisé du papier aquarelle 100% cellulose donc c'est pas le papier que je préfère mais j'aurais pu utiliser du 100% coton mais il m'en reste très très peu là donc du coup j'ai pioché dans ce qui me restait ailleurs donc je refais des nuages je vais en faire trois et ceux là je vais venir les détourer en enlevant du coup le petit le petit trait même qui a été tamponné la petite accroche en fait du nuage parce que c'est des nuages à la base de déco théâtre et moi je l'ai utilisé en vrai nuage en fait donc je vais venir vraiment découper autour une fois que ça c'est fait je vais faire le tampon sur mon deuxième feuillet donc sur mon deuxième feuillet je vais utiliser le tampon baleine de la même collection donc c'est une baleine qui vole en fait un peu dans le ciel j'enlève la phrase parce que je ne la veux pas donc je découpe le tampon je pourrais utiliser comme ça ces deux tampons séparément et donc je viens positionner toujours grâce à ma presse mon tampon baleine donc je le positionne je tamponne à nouveau à la versafine c'est top la versafine faut juste que ce soit bien sec mais vous pouvez aquareller sans problème quand c'est tamponné à la versafine donc là j'ai mes deux paysages maintenant je vais faire mon aquarelle donc je vais vous laisser en vidéo c'est juste du coloriage et je pense que je n'ai pas besoin de commenter ça j'ai pas besoin de commenter ça j'ai pas besoin de commenter ça Abonnez vous ... Abonnez vous ... On va pouvoir passer au montage de la carte. Donc on vient remettre chaque petite languette en haut dans les petites diagonales du haut. On fait bien attention à ce que le trait de coupe soit en bas pour venir glisser notre petite table, on va dire, bien en bas qui va faire coulisser. Donc une fois que ça c'est bien fait, vous vérifiez bien votre système et vous allez pouvoir mettre les plis vers l'intérieur et venir coller en fait un peu tout ça. Alors quand on colle il va falloir faire attention, regardez bien sur la vidéo, il ne faut pas mettre de la colle partout. Il ne faut pas que la colle vienne coller deux parties ensemble et qu'on puisse plus tirer nos petits volets. Donc faites bien attention à ce qu'il n'y ait pas de colle qui puisse venir sur la tablette, sur les deux tables, donc en haut et en bas. Donc celle du bas, je rappelle, elle est dans la petite fente et elle coulisse. Et en haut, la table n'est pas retenue, mais on la laisse ainsi, ça va permettre que le papier ne parte pas dans tous les sens en fait. Les deux languettes sont faites exprès pour que ça vienne créer un genre de petit rebord dans lequel le papier va coulisser. Donc on fait bien attention de vraiment mettre de la colle qu'aux endroits où les tablettes ne passent pas. On colle bien le tout et on fait aussi la colle au niveau de la languette. Donc elle est doublée la languette, donc ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez, si vous voulez couper, si vous n'avez pas envie de doubler la languette, c'est vraiment une question de goût. Vous pouvez laisser ou pas. Et donc vous repliez bien tout et vous collez bien tout. Et surtout, passez du temps à bien aplatir la chose pour que tout soit correctement tenu en fait. Qu'il n'y ait pas de petits rebords qui puissent accrocher ensuite quand vous allez faire votre tirette. Surtout les deux carrés qui restent autour de la languette, on ne met pas de colle bien sûr. Parce qu'il va y avoir le papier qui va venir jusqu'à là. Donc là, ça ne doit pas être collé. On colle uniquement la languette et les contours. On va pouvoir également ensuite venir coller l'avant et l'arrière. Donc encore une fois, mettez de la colle que sur les bords en fait. Donc que sur les languettes et pas ailleurs. Sinon, vous allez être bloqué. Donc on fait attention, on vérifie le système, on voit si rien ne coince. Et là, moi, ça coinçait un peu parce que j'avais un petit bout de papier là qui était collé et qui ne devait pas l'être. Donc c'est vraiment un tout petit peu de colle qui est passé en dehors de ma languette. Donc je fais bien attention, je l'enlève, je nettoie, je laisse le truc bien ouvert et je referme et je recolle bien. Et j'enlève vraiment le petit bout de colle qui était passé entre la languette et qui venait faire bloquer le mécanisme pour bien refaire la chose. Et je laisse sécher ouvert. . je viens ensuite positionner mes petits nuages que je vais ajouter et coller alors attention de coller vraiment que sur la première partie le premier plan en fait et de ne pas coller sur le mécanisme bien sûr donc une fois que c'est collé je rajoute également une petite phrase à la machine à écrire et je vais venir faire des petits détails avec un uni paint doré donc je vais créer des petites étoiles un petit peu partout et créer des petits effets donc sur mes deux volets au doré pour ajouter un petit peu de magie à tout ça bon on 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 Abonnez vous ... Et voilà ma carte est terminée, j'adore cet effet volé, c'est la deuxième que je fais de la sorte, je trouve ça vraiment magique, ça rend les choses un peu plus vivantes et donc je vous mets également en photo l'autre carte que j'ai fait dans le même style. J'espère que ça vous a plu, ciao ciao ! Abonnez vous ...